Le maire par intérim de la ville de Cotonou, Isidogne-Lonfons, a procédé dans la matinée de ce jeudi 7 septembre 2017 à Ouida à l'ouverture d'un atelier de formation au profit des membres du conseil municipal de Cotonou. Deux jours durant, les membres de l'organe délibérant de la municipalité de Cotonou seront outillés par des experts en décentralisation et en développement local sur le thème « Processus, méthodes et outils de fonctionnement du conseil municipal de Cotonou ». L'objectif est de consolider les bases en vue d'une efficacité de l'action municipale pour mieux faire face aux nouveaux défis de développement qui s'imposent à la ville de Cotonou. C'est pourquoi le maire par intérim de Cotonou n'a pas caché sa joie de retrouver tous les conseillers municipaux de la ville à ce rendez-vous qui leur permettra de se doter d'outils pouvant les aider à prendre les bonnes décisions. À l'avènement de la troisième mandature de la décentralisation, dans une série de réformes. Et ces réformes, pour s'appliquer de façon effective, doivent être suivies de formation. Donc on avait prévu une série de formations, à commencer par l'organe délibérant, c'est-à-dire le conseil municipal. C'est pour cette raison qu'on a préféré se retrancher de la ville de Cotonou pour véritablement nous consacrer à cette formation. Le conseiller municipal Justin Ekpeli-Pézé a pour sa part fait savoir que cette formation était voulue et sollicitée depuis plusieurs jours par les élus municipaux pour mieux appréhender certaines notions clés des dossiers introduits en conseil municipal. C'est une formation qui nous fait défaut. D'abord, lorsqu'on regarde un peu la manière dont nous abordons les sujets, il y a des thèmes que nous maîtrisons à peine. Nous avons besoin de ces rudiments pour être doupés sur plusieurs plans. Plan financier, plan foncier, même nos manières d'aborder, peut-être de poser des questions, nos comportements au cours des sessions, des différentes sessions. Isidore Yonofon a pour finir invité les participants à suivre religieusement et à mettre résolument en application les notions qui leur seront inculquées afin de satisfaire davantage les populations. Le conseiller municipal Juan E. Merci.